Musique What's up tout le monde, c'est Christophe Jeunesse, c'est tout pour les Waking News A propos du jeu GTA V Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos du mode solo et du mode multijoueur Du mode online de GTA V En fait, en gros, à propos de la nouvelle mise à jour La mise à jour 1.12 Pour l'instant, nous n'avons pas réellement d'informations A propos de sa date de sortie On sait que c'est officiel, tout ça On a eu beaucoup, beaucoup d'informations Je ne vais pas vous les citer Parce que vous avez sans doute dû en voir au niveau des infos Que ce soit sur le site web de Rockstar Donc complètement officiel Ou que ce soit sur d'autres vidéos YouTube Bien sûr, présentées en français, je pense, généralement Et donc ici, c'est pour vous parler d'autres choses Quelque chose d'un peu plus intéressant Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le DLC Enfin, le patch plutôt 1.12 Arrivera en milieu de ce mois-là Ou en fin de mois Enfin, en tout cas, c'est ce que les rumeurs disent en ce moment Donc on risque de la voir très prochainement Je pense d'ici D'ici une semaine et demie, deux semaines Ça, ça, voilà Il y a beaucoup de chance à ce qu'on l'ait, on va dire À une semaine et demie Ça va être très rapide Donc forcément, tous les glitchs, tout ça Ça va plus marcher Donc dépêchez-vous Pour les gens Qui veulent faire, je sais pas, des petits trucs Il n'y a pas forcément que des glitchs négatifs C'est aussi un truc important C'est-à-dire, par exemple, j'ai vu Il y a une sorte de petit bug Un petit glitch avec le BMX Qui vous permet un peu d'escalader les murs Qui est pas mal, quelque part, qui est pas vraiment offensif À certains, à d'autres joueurs Donc c'est pas très embêtant pour d'autres joueurs Bref Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une info Qui a été reliée Enfin, en tout cas, qui a été donnée par Rockstar Qu'il s'agit à propos de la police AL Donc en gros, je vais vous mettre un article dans la description En gros, qu'est-ce qui se passe C'est tout simplement Rockstar ont décidé dans cette mise à jour 1.12 De rendre la police beaucoup, beaucoup plus réaliste C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube Se complaignant à propos de la police Comme quoi, on avait des recherches Enfin, des indices de recherche de police Très facilement Ou des fois, sans raison Voir, par exemple, une personne avait tué Par exemple, là, je vous donne un exemple Une prostituée Et il a atteint, donc, des étoiles Alors que c'est dans une petite ruelle Et il n'y avait personne Alors bon, on pourrait dire Oui, mais il y avait quelqu'un dans l'immeuble Non, mais vraiment Il n'y avait vraiment personne dans l'immeuble D'ailleurs, ça a été en vidéo, tout ça Et donc, il a tué Donc, il a prostitué, tout ça Et puis, il a eu des étoiles Enfin, bref Et donc, Rockstar ont vu ça Et ils se sont dit Bon, on va changer là-dedans Donc, ce sera ça aussi Qui changera dans ce patch 1.12 A laquelle ils ont dit Que la police sera beaucoup, beaucoup plus réaliste Donc, c'est-à-dire que Si vous tuez quelqu'un dans un endroit Où il n'y a vraiment personne Que ce soit dans le mode solo Ou dans le mode online Eh bien, il n'y aura pas la police Voilà, il faut vraiment que quelqu'un appelle La police directement Donc, vous aurez un peu moins d'indices de recherche C'est vrai que ça, c'est assez ennuyant Enfin, c'est-à-dire, ennuyant Non, au contraire, c'est assez embêtant Par exemple, vous êtes dans le désert Vous tuez quelqu'un Alors qu'il n'y a personne autour de vous Enfin, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait Et puis, vous tuez la personne Et puis, tout d'un coup, vous avez des étoiles de recherche Vous vous dites Mais qui est-ce qui est appelé la police, quoi ? Qui est-ce ? C'est le désert, c'est qui ? Et donc, voilà Donc, déjà, ça, c'est une petite chose Ce qu'il faut savoir aussi C'est que les policiers seront Beaucoup, beaucoup moins plus forts Enfin, ça ne va rien dire Absolument rien dire ce que je vous dis C'est parce que je suis un peu fatigué, en fait C'est pour ça que je suis malade, d'ailleurs Enfin, j'étais malade Mais bon, là, c'est un peu la fin Donc, en gros La police, si vous voulez Ils seront Enfin, ils vont baisser leur Enfin, voilà Au niveau de leur réflexe, tout ça Ils vont être beaucoup moins forts Enfin, ils vont être moins forts Voilà, on va le dire comme ça C'est-à-dire que, voilà Ça sera beaucoup moins difficile Eh bien, d'abattre un policier Parce que c'est vrai que Ça a été dit par beaucoup, beaucoup de joueurs Comme quoi, les policiers Ils étaient beaucoup trop difficiles à tuer Et enfin, je ne me suis pas perdu dans les mots Il y aura aussi peut-être une interaction possible Dans les feux rouges C'est-à-dire que Lorsque vous avez grillé un feu rouge Peut-être que la police Bah, va, va Enfin, va Essayer de vous intercepter là-dedans Avec une étoile Je ne sais pas du tout Ça, c'est un exemple que je vous propose En tout cas, tout ce que je vous ai dit Juste avant le feu rouge Eh bien, ça risque de se faire Enfin, en tout cas, ça a été dit d'ailleurs Par Rockstar Donc, voilà Donc, beaucoup, beaucoup de monde Comme je vous l'ai dit Ils se sont pleins Et on dit comme quoi Ça sera un plaisir d'y jouer Si, bah déjà Le niveau des policiers vont baisser C'est ce qu'a dit Rockstar C'est ce qu'ils vont faire Ainsi qu'une autre chose Qui sera, voilà De, vraiment De baisser ce niveau-là Des policiers Et puis, bien sûr Avec d'autres petites choses Comme je vous l'ai dit À propos de Enfin, de toute façon C'est sur cet article-là Donc, il suffit d'aller sur cet article Et puis, vous allez voir ça aussi Avec les indices de recherche Qui sont manifestement Trop rapides Voire trop faciles Des fois Alors qu'on le fait Avec toute discrétion Ce qui est un peu embêtant Avec le jeu Voilà, merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous pour tout Je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada